La chance double, c'est un type de pari où tu mises sur deux des trois issues d'un match. La victoire à domicile, la victoire à l'extérieur et le match nul, ce sont trois issues différentes. Tu choisis deux de ces trois issues, c'est ce qu'on appelle le type de pari chance double. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ma stratégie pré-match chance double, quels sont les critères d'analyse que je regarde et dans quelles conditions je place ce type de pari. Avant que je t'explique tout ça, par contre, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche des notifications. Alors, tout d'abord, la chance double pour te dire un peu la place que ça a pour moi dans mon portefeuille, c'est un type de pari que je n'utilise pas chaque semaine, mais que j'utilise quand même. J'utilise, mais ce n'est pas le type de pari le plus fréquent, qu'il est quand même utile dans certaines conditions et donc ceux qui sont dans mon club crué le savent. J'en vois de temps en temps des chances double, mais ce n'est pas chaque semaine. Par contre, je suis conscient qu'il y en a qui sont très intéressés par le type de pari chance double. Je trouve que pas mal de gens l'utilisent assez mal aussi, donc j'ai décidé de t'expliquer quels sont pour moi les critères qui font que je place un pari pré-match chance double. Je le répète, le chance double, tu en as trois en fait. Tu as le 1x, x2 ou le 1,2. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le vocabulaire, 1 c'est victoire à domicile, x c'est match nul, 2 c'est victoire à l'extérieur. Donc, le 1x par exemple, si tu mises sur le 1x, eh bien tu gagnes ton pari si c'est la victoire de l'équipe à domicile ou si c'est match nul. Si c'est le 1,2, c'est une double chance 1,2, tu gagnes ton pari si c'est la victoire à l'extérieur ou la victoire à domicile. Et pour le pari chance double, x2, eh bien tu gagnes ton pari si c'est match nul ou victoire à l'extérieur. Ok, j'espère que tu as bien compris, deux issues sur les trois te sont favorables et une issue te fait perdre ta mix. Alors, moi j'utilise ces stratégies-ci en pré-match, ok, c'est dans mon portefeuille de paris pré-match qui est d'ailleurs dans mon club privé, mon club privé. Si jamais tu es intéressé par mon club privé et les différentes stratégies que j'utilise et recevoir tous mes paris pré-match, eh bien je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à cliquer, à jeter un oeil et me poser toutes les questions que tu désires. Alors, voici comment moi j'utilise ce type de pari. Tout d'abord, première chose, c'est que dans mon double chance, je n'insère jamais, jamais le favori. Pourquoi ? Parce que le favori, déjà la cote d'un favori, la cote seule qui est sur le marché 1,2, est faible. Même si en plus, il est en double chance, il y a la cote sur la ridicule, je ne parie pas sur des cotes ridicules. Même si ici, on est sur un pari que j'appelle sécurisé, ok, pour moi c'est un pari sécurisé. Donc, j'accepte d'avoir des cotes inférieures à mes paris classiques, ok, mais pas non plus des cotes ridicules à 1,10, 1,20, 1,25. Ça là, je ne vais pas dans cette gamme-là. Donc, en fait, mon double chance, c'est à chaque fois X outsider, peu importe qu'il soit à domicile ou à l'extérieur. Donc, c'est le match nul et l'outsider. Ça, c'est mon premier critère. Match nul et outsider, c'est le type de pari double chance, le seul type que j'utilise. Je n'insère jamais le favori. Alors, il faut, je l'utilise quand les cotes sont assez élevées sur le match nul et l'outsider, évidemment. Pourquoi ça aurait un effet si tes cotes ne sont pas assez élevées, ok, ça aurait un effet sur la cote double chance, comme je te l'ai dit juste auparavant. Et j'aurais une cote double chance très faible. Donc, ce qu'il me faut, ce sont des cotes assez élevées sur le match nul et l'outsider. Et un cran plus loin, ce qu'il me faut en fait, c'est de la value, ok, sur le match nul et sur l'outsider. Alors, je t'expliquerai après dans un exemple, parce que je vais te donner un exemple, un cas pratique. Donc, à la fin de cette vidéo, j'utilise un algorithme qui m'indique s'il y a de la volume sur le match nul et sur l'outsider. Ça, c'est le critère suivant. Alors, une fois que j'ai ça, eh bien, je vais quand même aller voir les résultats de l'outsider, hein, puisque ce qui me fait perdre ce pari match nul, l'outsider, c'est la défaite de l'outsider. Donc, la seule chose qui me fait perdre ce pari, c'est la défaite de l'outsider. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller voir le résultat de l'outsider, qu'il soit à domicile, à l'extérieur, peu importe. Je vais voir les résultats de sa saison, d'autant, encore plus important, les derniers résultats. Je te montrerai un exemple. Et, de manière générale, retiens qu'il faut avoir le moins de défaites possibles. Alors, ne me demandes pas combien de défaites exactement. Je vais te montrer des cas, des exemples. C'est plus simple, parce qu'il n'y a pas de seuil précis. Il faut juste que tu aies confiance et que tu dis, voilà, il est fort probable, il y a de fortes chances que cet autre siderur ne perde pas ce match. Pourquoi ? Parce que je regarde ses résultats. Je vois qu'en fait, il n'a que deux défaites, mais contre des équipes plus fortes, par exemple, du sommet du tableau. Mais contre l'adversaire du jour, contre des équipes de niveau similaire, il performe assez bien, il ne perd pas du moins. Donc, c'est ce que je veux. Je veux qu'il n'y ait peu de défaites pour l'outsider sur la saison. Alors, maintenant, j'en viens à la cote. Et c'est pour ça que je veux des cotes assez élevées sur le match de l'outsider. C'est qu'au final, je vais aller voir, comme d'habitude, une fois que ça a rempli mes critères de sélection, je vais voir la cote. Et j'ai toujours un critère sur la cote qui vient. Le critère sur la cote double chance, c'est d'être supérieur à 1,50. Pour les autres paris, je suis souvent au-dessus de deux, mais ça, c'est un pari sécurisé. Tu ne peux pas exiger des cotes aussi élevées en double chance que sur le marché 1,2, par exemple, il faut être réaliste, puisque ta probabilité de succès est beaucoup plus élevée. Il ne faut plus d'accepter d'avoir des cotes inférieures. Par contre, moi, je me mets toujours un seuil pour garder un ratio récompense sur risque raisonnable. Le seuil ici, c'est 1,50. C'est un peu comme les drones au bête. Je ne vais pas en dessous de 1,50. Donc voilà, ça, ce sont mes critères. Si tu veux que je te les répète une fois avant de passer à l'exemple concret, tu sais, je vais prendre toujours ma petite note. Alors, ce n'est pas un critère, mais c'est une stratégie que j'utilise en pré-match. Ça, il faut le savoir. Le double chance que je sélectionne, c'est toujours match nul plus outsider. Il me faut de la value sur le match nul et sur l'outsider. Je vais te montrer comment. Il me faut que l'outsider, je ne veux pas que l'outsider ait perdu beaucoup de matchs. Sur la saison court, une équipe quand même difficile à battre. Les matchs nul, ce n'est pas grave. Je viens de l'enjeuner les matchs nul. Juste les défaites. Le moins de défaites possible, j'en accepte quand même, évidemment. Et ensuite, au niveau de la cote, la cote du double chance au-dessus de 1,50. Donc, maintenant que je t'ai donné ces critères, ce que je vais faire, c'est passer un exemple sur mon écran d'ordinateur. Je te montre tout ça. Et on y passe tout de suite. Voilà, donc ici, je t'ai trouvé un exemple de match qui est intéressant pour placer le double chance 1x. C'est-à-dire victoire à domicile, match nul. Victoire de l'outsider à 4,50. Le match nul à 3,35. Donc, le match est en Roumanie, mais peu importe. Targoviste contre FCSB, mais ce n'est pas ça l'important. Ce que je vais te montrer ici, c'est que, voilà, je choisis bien l'outsider 4,50 et non pas le favori 1,82. Outsider et match nul. C'est toujours le double chance qui m'intéresse. C'est le contexte dans lequel j'utilise un double chance. Ça, c'est donc première chose. Deuxième chose, je t'avais dit que je veux de la value sur la victoire de l'outsider et sur le match nul. Alors, moi, je ne me casse pas la tête. Tu peux essayer d'estimer ça par toi-même en fonction des cotes et des résultats de la saison. Moi, ici, j'utilise un algorithme, un algorithme de gold profit qui m'aide, parce que ça me fait gagner du temps. Et j'ai confiance en gold profit. Je sais que ce ne sont pas des bugus. Donc, je reprends leur indicateur de value. Alors, l'indicateur de value, ici, c'est simple. Si c'est un V vert, c'est value. Si c'est rouge, c'est pas value. Si c'est un point d'interrogation, c'est la zone V. Donc, ici, c'est le cas idéal où j'ai value sur home et value sur match nul. Maintenant, je vais te dire, je fais un preuve de flexibilité. Si jamais j'ai value et un point d'interrogation, le fameux zone V, j'accepte aussi. Mais le cas parfait, il est ici. Deux values sur le domicile, sur le match nul. L'autre critère dont je te parlais précédemment, c'est que maintenant, je vais aller voir les résultats de l'outsider Targobist. Et la question, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est une équipe qui peut résister à la défaite, c'est-à-dire qui ne perd qu'une match au final. Ici, comme tu vois, c'est vraiment un cas idéal, vu que sur les quatre matchs à domicile, malgré que l'équipe soit le dixième au classement, à domicile, elle se défend très bien avec zéro défaite. Donc, là, je ne peux pas critiquer, il n'y a rien à dire, zéro défaite. Alors, en plus, si tu regardes bien, FCSB, quatrième, et quand Targobist a reçu Farol, qui est troisième, eh bien, Targobist a battu Farol de zéro. Donc, pour moi, ce critère-là est positif aussi. Donc, value, ensuite, résultat. Après, si tu as dix matchs à domicile et qu'il y a, je ne sais pas moi, une ou deux défaits, ça peut être accepté aussi. Je ne demande pas une équipe invaincue. Mais en tout cas, il faut que tu aies confiance et que tu te dises, voilà, en voyant ces résultats, la probabilité que cette équipe perde peut trop bas. Là, je vais te donner un exemple. Ensuite, le critère, c'est la cote. Une fois que j'ai validé ceci, l'aspect statistique, l'analyse, je vais toujours aller voir la cote sur Hotsportal, par exemple. Hotsportal, là, c'est même assez incroyable. C'est que la cote du double chance 1X dans ce match, alors, je ne suis pas trompé de match, c'est bien Targobist, FCSB. La cote 1X est de 2. Donc, il y a alors 1,88 en moyenne, mais tu auras 2 sur un betting exchange, comme dans Btx, par exemple. Tu auras 2, c'est toujours le maximum. Donc, une cote de 2, bien au-dessus, bien au-dessus de 1,50. Alors, OK, pour l'exemple, c'est bien. Maintenant, moi, OK, si je vais remplacer ce paru-là, ce que je vais faire, c'est aller voir d'autres paramètres, parce que je vais me dire, voilà, la 2, c'est quand même très élevé, compréhensible à ce que j'ai vu. Même si c'est le FCSB en face, alors, je ne t'ai pas montré les résultats du FCSB en déplacement, mais ce n'est pas une tuerie, il n'y a qu'une seule victoire. Donc, quand tu vois tout ça, que la cote est quand même à 2 pour le 1X, OK, en tant que parieur sérieux, tu dois aller voir plus loin, tu te dis, voilà, le marché n'est jamais complètement côté de la plaque. Donc, je vais aller voir s'il n'y a pas un joueur clé qui manque du côté de Targobist, un buteur clé, par exemple, qui fait que la cote est très élevée, OK, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Je te le dis en toute transparence, ce que je vérifierai en plus en voyant cette faute-là. Et donc, voilà, voilà pour mon petit exemple. Donc, ici, ça m'a pris, j'ai regardé les matchs d'aujourd'hui. Au moment de faire cette vidéo, je n'ai pas vu de candidat au double chance. J'ai regardé les matchs de demain. Là, j'ai directement un candidat. Je crois que ça m'a pris 5 minutes pour le trouver. Donc, c'était vraiment amateur de double chance. Pourquoi ? Parce que c'est un type de pari qui peut plaire surtout aux débutants parce que le taux de succès est élevé. OK, c'est pas parce que le taux de succès est élevé qu'il va gagner de l'argent sur long terme, ça c'est encore une autre histoire. Mais mentalement, quand on débute, c'est toujours plus facile de débuter avec le taux de succès élevé. OK, parce que les séries perdantes, les périodes perdantes, pardon, sont moins longues et donc, c'est plus facile à gérer, notamment. Et donc, voilà tout ce que je voulais dire. Alors, aussi pour ceux, pour toi, si jamais tu places tes paris sur le betting exchange, petite astuce, c'est que le double chance, 1X correspond au lait 2. OK, donc ça revient ici dans ce cas-ci, le double chance, domicile, match nul, revient à la même chose que de placer un lait sur la victoire, sur l'équipe à l'extérieur. OK, mais ça c'est pour les habitués du betting exchange, c'est encore plus simple, c'est l'équivalent d'un lait sur l'équipe adverse. Dans ce cas-ci, l'équipe favorite dans mon cas en tout cas. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te rappelle que si tu es intéressé par mon club privé où je publie, partage 100% de mes paris pré-match, dont le double chance par moment, eh bien, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Merci à toi et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501